7 proverbes. Thème, voleur. 1. Serre-lui la main au voleur, mais compte tes doigts au préalable. Proverbe libanais. Ce proverbe libanais signifie qu'il est important d'être poli et courtois avec tout le monde, même avec ceux qui pourraient ne pas être dignes de confiance. Cependant, il souligne également l'importance de rester vigilant et de se protéger en faisant preuve de prudence et de méfiance, surtout envers les personnes peu fiables ou malhonnêtes. En d'autres termes, il s'agit d'être gentil tout en restant vigilant pour ne pas être trompé ou abusé. 2. Le voleur qui n'est pas pris passe pour un honnête homme. Proverbe turc. Ce proverbe turc signifie que si un voleur réussit à commettre un vol sans être attrapé, il est perçu comme quelqu'un d'honnête aux yeux des autres. En d'autres termes, si une personne malhonnête parvient à échapper à la justice, elle peut donner l'impression d'être une personne respectable aux yeux de la société. Cela souligne l'idée que l'apparence peut parfois être trompeuse et que la vérité peut être cachée derrière une façade. 3. Le loup est voleur par instinct, l'homme par cupidité. Proverbe russe. Ce proverbe russe met en avant une comparaison entre le comportement du loup et celui de l'homme en matière de vol. Il souligne que le loup vole par instinct, c'est-à-dire par nécessité naturelle pour sa survie, tandis que l'homme vole par cupidité, c'est-à-dire par désir excessif d'accumuler des biens matériels pour son propre bénéfice. En résumé, ce proverbe met en lumière la différence entre les motivations du loup et celles de l'homme lorsqu'il s'agit de commettre un acte de vol. 4. S'il n'y avait point de receleur, il n'y aurait point tant de voleur. Proverbe danois. Ce proverbe danois signifie que si les receleurs, c'est-à-dire ceux qui achètent des biens volés, n'existaient pas, il y aurait moins de voleurs. En d'autres termes, les receleurs encouragent le vol en offrant un marché pour les biens volés, ce qui incite les voleurs à continuer leurs activités. Si les receleurs n'étaient pas là pour acheter ces biens volés, il y aurait moins d'incitation à commettre des vols. 5. Les voleurs s'enrichissent plus vite que les honnêtes travailleurs. Proverbe français. Ce proverbe français signifie que parfois, les personnes malhonnêtes ou qui agissent de manière illégale peuvent accumuler de la richesse plus rapidement que les personnes qui travaillent honnêtement. Il souligne le fait que dans certaines situations, la malhonnêteté et la tricherie peuvent sembler offrir des avantages à court terme, mais que le travail honnête et la persévérance sont généralement plus gratifiants et durables à long terme. 6. Le larron de l'an passé est celui qui fait pendre les voleurs de cette année. Proverbe basque. Ce proverbe basque signifie que celui qui a commis des méfaits par le passé peut parfois se retrouver à juger ou condamner ceux qui commettent les mêmes méfaits aujourd'hui. En d'autres termes, les personnes qui ont elles-mêmes eu des comportements répréhensibles dans le passé peuvent parfois se retrouver à critiquer ou punir les autres pour des actions similaires. Cela souligne l'idée que le jugement des autres peut parfois être hypocrite ou contradictoire. 7. Le voleur-vendeur est toujours gagnant. Proverbe libyen. Ce proverbe libyen, le voleur-vendeur est toujours gagnant, signifie que parfois, certaines personnes malhonnêtes ou malveillantes peuvent réussir à tirer profit de leurs actes frauduleux ou illégaux. En d'autres termes, il suggère que ceux qui agissent de manière malhonnête ou en commettant des actes répréhensibles peuvent parfois en retirer un avantage financier ou personnel, même si cela va à l'encontre de l'éthique ou de la loi. Cependant, il est important de souligner que ce proverbe ne fait pas l'apologie de la malhonnêteté, mais met en lumière le fait que dans certaines circonstances, les personnes malintentionnées peuvent sembler en sortir gagnantes, du moins temporairement. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.